Regardez bien cette vidéo extraordinaire qui dure 20 secondes. Elle contient sans doute la règle universelle la plus importante dans la vente. Cette règle est valable dans toutes les sociétés, sur tous les continents, dans toutes les époques. Elle sera vraie dans un million d'années. On y voit un jeune homme au milieu d'une foule en mouvement et ce jeune homme porte une pancarte qui dit « Je suis anxieux et dépressif, j'ai juste besoin de parler à quelqu'un ». Et personne ne s'arrête pour lui parler, personne ne s'intéresse à lui. Et puis, il retourne la pancarte et là, il y a des billets de banque collés avec l'inscription « argent gratuit ». Et à ce moment-là, tout le monde vient vers lui. Quelle règle faut-il en retenir ? Eh bien, c'est que les gens se fichent complètement de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous ressentez. La seule chose qui les intéresse, c'est ce que vous pouvez leur rapporter à eux, ce que vous leur faites gagner à eux. Alors, restez bien sur cette vidéo parce que je vais vous révéler un secret de fabrication qui va vous servir toute votre vie. Lorsque j'étais consultant formateur et que j'accompagnais des vendeurs en clientèle pour auditer leur qualité commerciale, j'avais une grille d'observation et de nombreux sujets à analyser. Et parmi les nombreux points que j'observais, eh bien, il y en avait un qui était très révélateur de l'impact que pouvait produire le commercial sur son client. Cet indicateur, c'est le nombre de mots « vous », « votre » utilisés pendant toute la durée du rendez-vous contre le nombre de « nous », « notre », « moi » ou « je ». Et ça ne manquait pour ainsi dire jamais, lorsqu'on débriefait, il y avait toujours eu deux fois, trois fois plus de messages tournés vers le vendeur, à savoir les « moi », les « je » et les « nous », qu'il n'y avait eu de messages tournés vers le client, à savoir des « vous allez gagner ceci », « vous allez pouvoir faire cela » ou « vous allez économiser ceci ». Car je vous rappelle cette règle indépassable de la vente, vous intéresserez dix fois plus de clients en lui parlant de « lui » pendant dix minutes que vous ne pourrez l'intéresser en lui parlant de « vous » pendant une heure. Aujourd'hui encore, les consultants de mon cabinet comptent toujours le nombre de « vous » et de « je » et s'assurent que les argumentaires contiennent au moins deux fois plus de « vous » que de « nous ». Le ratio idéal pour moi, c'est trois « vous » contre un « je ». Car lorsque vous utilisez un maximum de « vous », cela signifie que vous entretenez votre client de ce qui l'intéresse vraiment, à savoir lui. Et vous pouvez être certain que votre exposé aura beaucoup plus d'impact. Regardez un peu la différence entre ces deux exposés qui vendent exactement la même chose. Exposé numéro 1. Merci de me recevoir, M. Client. Pour me présenter en 20 secondes, je dirige le cabinet vendeur d'élite. Notre cabinet a 27 ans d'existence et nous sommes l'un des leaders de la formation à l'efficacité commerciale. J'ai une équipe d'une dizaine de consultants chevronnés qui m'accompagnent et nous avons comme clients des entreprises aussi prestigieuses que Dior, General Electric, la BNP Paribas ou Orpi. Pour ma part, je suis conférencier spécialisé en vente et motivation avec plus de 1600 conférences à mon actif. Et j'ai donné des conférences dans 17 pays et reçu en 2018 à Dallas le CSP qui est à la conférence « Ce que l'Oscar est au cinéma ». Cette présentation est catastrophique, au-delà d'être odieusement présomptueuse. Qui peut avoir envie d'écouter un tel exposé bouffi d'orgueil ? Cette présentation contient exactement 11 fois « je », « moi », « nous », « notre » et 0 fois « vous », « votre ». Voyez la différence avec l'exposé numéro 2. Bonjour M. Client, en votre qualité de directeur commercial, vous avez des objectifs commerciaux ambaissieux j'imagine et chaque mois, vos équipes doivent produire du chiffre pour faire tourner vos usines. Vous investissez certainement beaucoup pour améliorer l'efficacité de vos équipes avec très certainement de véritables déceptions que partagent en réalité 80% des directeurs commerciaux. En effet, vos vendeurs suivent des formations, ils en reviennent souvent très contents, parfois boostés, mais il ne se passe rien de retour sur le terrain. Une fois face aux clients, ils ne vendent pas davantage et vos KPI ne matérialisent pas de réel progrès consécutivement aux opérations de formation. Eh bien, c'est tout le sens de cette rencontre. Vous expliquez comment permettre à vos vendeurs de vendre plus, plus vite et plus souvent. Et surtout, vous proposez des formations recyclables en chiffre d'affaires et qui vont rendre vos vendeurs heureux. Pas seulement parce qu'ils vont aimer la formation, mais surtout parce qu'ils vont voir leurs résultats augmenter pour de bon. Ce qui va impacter leur rémunération et leur motivation. Cette fois, il y a douze fois les mots « vous », « votre » contre zéro fois « je », « nous » et « notre ». Cette technique, qui consiste à introduire deux à trois fois plus de « vous », « votre » est valable pour tous vos exposés, vos pitches, vos mails, vos posts LinkedIn et toutes vos prises de parole. C'est le meilleur moyen d'intéresser vos clients et votre auditoire. Vous voyez, je pourrais terminer cette vidéo en vous disant « abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera très plaisir » et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Mais il est tout à fait préférable de vous dire « vous ne voulez pas rater les prochaines émissions » et « vous voulez découvrir de nouvelles techniques et des secrets qui vous permettront de mieux réussir dans la vente ou l'entrepreneuriat ? » Eh bien, cliquez ici et aussi sur la cloche et vous découvrirez tous les mois une à deux nouvelles vidéos au service de votre chiffre d'affaires.